Confinement, jour... 740, déjà putain ça passe vite CLAP Bonjour Oui, non j'ai conscience de l'étrange... l'étrangité L'étrangité ? L'étrangité ouais De ce setup Voilà, de ce côté avachi bien sûr J'ai fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos assis Mais en fait je me dis, pendant le confinement on est tous assis Donc pourquoi moi je continuerai d'être debout ? Je veux dire, moi aussi j'ai le droit d'être confiné Pourquoi ce serait que les non-youtubeurs qui seraient confinés et pas les youtubeurs ? Moi aussi je suis confiné Et moi aussi je suis dans mon canap' Et dans ma chaise gaming Que j'avais pas utilisé depuis 7 ans Alors, évidemment internet n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui Et donc les gens en font très bon usage d'internet Et j'ai souhaité, pendant les 3-4 premiers jours du confinement Puisque c'est le cas au moment du tournage Et j'ai souhaité ne pas me spoiler de tout ce que les gens font sur internet De toutes les conneries que peuvent faire les êtres humains Quand on les enferme chez eux avec une connexion internet J'ai dû voir deux vidéos sur les 4 milliards Que déjà les italiens en premier ont commencé à produire Puis les français, puis les allemands, puis les espagnols, puis les anglais, puis le monde entier Donc là clairement on va pas se mentir Peut-être que vous avez vu toutes les vidéos que je vais regarder Et vous allez vous dire Mais je la connais celle-là ! Tant mieux pour toi, pas moi, je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Donc regardons ensemble Les pires confinements Ce titre est éclaté C'est hyper bien fait C'est fake En vrai Il suffisait de voir Le jeu d'acteur du papa Ainsi que de la petite fille à la fin Bon bah Les pires confinements suivants Ah c'est... ça j'ai pas vu Bon peut-être que vous l'avez vu Tant mieux pour vous Oh c'est du génie Waouh C'est-à-dire qu'il y en a Ils font des stocks de papier toilette Eux ils font des stocks de balles Parce que Bah quand tu l'as fait tomber Tu vas pas la chercher quoi Par contre ça fait un bruit d'arme à feu Dans toute la cité quoi On est sur... Écoutez le son c'est terrifiant On dirait que c'est la guerre C'est moi ou il y a quelqu'un qui regarde le match là ? Là je VIP Attends c'est chaud Comment on se fait chier ? Parce que je suis persuadé que cette personne là C'est genre un des meilleurs moments de sa journée Regarder des mecs qui jouent au ping-pong à travers le balcon C'est chaud Oh ! Il y a contamination là Ok on refait l'historique de la balle d'accord ? C'est lui qui l'a acheté en admettant ok ? Il l'a pris dans le paquet Bon il est malade en admettant d'accord ? Il a mis le Covid-19 sur la balle Il a mis la balle sur sa raquette donc la raquette est contaminée Il envoie... En fait c'est le coronavirus cette balle au final Il se l'envoie Il se la renvoie C'est hé non c'est toi qui est malade Non c'est toi Non c'est toi Et là il a rebondi sur lui Le corona il a fait Et il est reparti comme ça Donc je suis pas sûr que... En vrai jouer pas au ping-pong je pense qu'il y a des risques hein Ah dommage Maintenant le coronavirus est dans la rue Mais tout le monde l'a vu ça Mais je me demande si ces vidéos ont pas juste date pas de y a 6 ans tu vois Et y a des gens qui se sont dit Et ça on pourrait croire que c'est quelqu'un qui se fait chier pendant le confinement Mais celle-là elle a fait le tour de Whatsapp Voilà Cette vidéo j'ai à peu près 14 oncles et tantes qui me l'ont envoyé A différents moments du confinement En tout cas c'est... Ça provoquait déjà à l'heure du premier visionnage très peu de rire chez moi Je sais pas pourquoi mais voilà hein Oh ça c'est... Ça c'est du life hack version coronavirus hein Par contre je fais pas genre que tout est normal quoi Ça sert à rien de tenir un café dans la main pour faire genre que ta vie continue On voit bien qu'il y a un problème quoi tu vois Ça sert à rien de faire genre que tout va bien hein Déjà ta démarche n'est pas normale Je pense qu'à Wuhan ils en sont là ouais À Wuhan c'est devenu normal quoi Jean-Charles je trouve que t'es dans ta bulle depuis un moment Je... Je te trouve un peu fermé Ohlala Quel enfer est-ce qu'on va tous finir comme ça ? Mais c'est une couche Mais ça ne marche pas En fait j'avoue que psychologiquement on se dit Si jamais on est dans la rue ou quoi et qu'on a pas de masque on va faire ça tu vois Et genre on se dit c'est bon quoi le virus il passera jamais à travers mon t-shirt Parce que quand même Attends c'est un quichois quoi Enfin je sais pas Donc euh... J'ai reniflé là Bon bah je vais mourir Parlons des masques FFP2, FFP3 FFP2, FFP3 c'est des normes Eh je le sais hein Parce que bah ma femme est médecin donc Voilà j'ai quelques infos En fait c'est juste la densité du maillage du tissu en fait Du coup les trous qui sont dans le masque hein Parce que voilà c'est un tissu Ils sont plus petits que les particules du virus en fait Et donc ça fait qu'ils ne passent pas Alors que les trous d'une couche ne laissent pas passer le caca Mais pas le coronavirus Et le coronavirus il passe mais comme s'il n'y avait rien Donc euh... Vraiment les techniques comme ça Ça ne sert à rien Et en plus t'as vraiment absolument l'air d'un con Ah bah oui Et mine de rien en vrai les artistes Ce soit musical Ou euh... Ou dessin Ou musique Ou j'ai déjà dit musique Ou youtubeur Ou j'ai pas moi Ou filmmaker ou quoi J'ai vraiment dit que les youtubeurs étaient des artistes Tous les types d'artistes Là ils doivent se régaler pendant le confinement Parce que bah ils sont chiés Et mine de rien Je vais le dire Et personne n'ose le dire Non en vrai ça va En fait c'est une période assez inspirante pour les artistes Parce que bah tu te retrouves euh... Aux fondamentaux quoi En fait tu vois Mais quelqu'un qui fait de la musique Il se retrouve juste avec son Mac Enfin qui fait de la MAO Avec son Mac ou avec ses instruments Et genre euh... Il a plus qu'à créer Il a rien d'autre à faire Il est pas pollué en fait Il y a beaucoup beaucoup d'artistes dans notre époque Qui sont pollués Par un nombre de trucs De problèmes qui sont nuls Et qui ralentissent leur créativité tu vois Je pense vraiment qu'internet va produire des trucs Ultra intéressants de cette période Je pense que vraiment Quand ce sera fini Et bah il y aura des trucs super intéressants Qui vont émerger de... De cette période de confinement Parce que c'est juste exceptionnel Ça n'a... C'est jamais arrivé depuis... Bah c'est juste... C'est jamais arrivé C'est juste jamais arrivé en temps de paix Donc c'est fou C'est incroyable Oh wow C'est du génie Oh la la J'ai tellement pensé C'est parfaitement illégal Mais j'y ai tellement pensé À sortir mon drone Et aller explorer Tu vois genre Faire ma petite balade visuelle quoi Rester chez toi comme ça Puis aller te promener avec ton drone En regardant le truc J'y ai pensé Voilà C'est parfaitement illégal Parce qu'il faut le garder à vue normalement Mais euh... C'est vraiment du génie Par contre pour l'accrocher Il y a forcément eu un moment où... Enfin je sais pas Ah sauf si t'as jeté le chien avec le drone par la fenêtre C'est pas drôle ? Ça n'est pas drôle C'est une putain de bonne idée Bah ça c'est quelqu'un qui se fait affreusement chier Ohhhh 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 Ça ne finit jamais Mais quoi ? Ohhhh 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 C'est si long ? C'est si long et si complexe C'était interminable Vous savez quoi ? Cette vidéo elle m'inquiète Parce que je tourne cette vidéo Le jeudi 19 mars Ça fait même pas une semaine Que le confinement a été annoncé Et il y a des gens qui en sont déjà là D'accord ? Sauf que là on est parti peut-être pour 45 jours Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans une semaine ou deux ? Je suis inquiet pour lui Et parenthèse mais j'ai vu que le réseau national français était potentiellement un peu menacé Vu qu'il y a tout le monde qui est en télé-travail et tout le monde qui est sur internet d'une manière générale Et que du coup là une des solutions si jamais ça crache C'était de couper en fait l'accès à tous les sites qui consomment énormément de data quoi De ressources voilà sur internet Donc tout ce qui est Youtube, tout ce qui est Twitch et Netflix Bah du coup si ça arrive à jeter une balle rebondissante et des feuilles à quatre C'est tout ce que je peux vous dire Suivant ! Mais si de ne pénétrer qu'une personne par personne Oh magnifique j'ai pas de commentaire suivant Maman j'ai plus de papier toilette Est-ce que je peux en avoir ou pas ? Hein ? J'ai plus de papier toilette Y'a plus de papier toilette Mais je t'en ai déjà donné hier Mais euh moi j'en ai besoin encore Il va falloir que tu sois pas attention hein Je peux avoir genre deux feuilles C'est hyper drôle Elle joue trop bien Je peux avoir au moins deux feuilles Je te donne ça mais tu fais, c'est pour la semaine hein Pour la semaine j'ai juste ça ? C'est hyper drôle C'est trop drôle elle est hyper sérieuse Elle joue très très bien son rôle Autant le papa du début était nul On était le pire acteur Autant je veux qu'on décerne un César de confinement à cette personne Mais what ? Mais y'a vraiment un coach de sport qui s'est mis sur le toit au milieu de la cour ? C'est en Espagne What ? C'est incroyable C'est hyper drôle et tout le monde joue le jeu Tout le monde joue le jeu Comment tu fais pour payer la séance à la fin ? T'envoies des avions en papier en billets de 20 euros au monsieur au milieu ? Mais c'est quoi leur immeuble aussi ? S'il te plaît c'est le Club Med Nan mais vraiment Mais je veux habiter là pendant le confinement quoi C'est incroyable Attends C'est beaucoup trop bien On est pas tous égaux devant le lieu de confinement Je veux dire y'a des mecs euh... Ouais nan y'a des gens qui ont un peu plus de chance que d'autres hein Euh... Alors autant la couche de bébé ça doit pas laisser passer le coronavirus Autant je pense que ça ça fonctionne Oh my god Ça a l'air d'être en Asie J'ai lu des news de... Du Japon et de Singapour Comme quoi y'avait plus de nouveaux cas Ou qu'ils arrivaient à endiguer l'épidémie alors qu'ils ont pas fait de confinement Juste parce que les gens respectaient les consignes imposées par les gouvernements Bon peut-être que les consignes c'était de s'enrouler dans du cellophane je sais pas Nan mais c'est ouf parce que vraiment en Europe latine on va dire Tout ce qui est Espagne, France, Italie On aime pas les règles On aime pas écouter le gouvernement Et du coup les gens font n'importe quoi Mais vraiment c'est dingue Et là au moins ils respectent quoi Là c'est sûr que normalement on est bon quoi C'est juste que le mercredi soir quand faut sortir les poubelles Tu peux rapidement confondre avec ta femme en fait Et la rouler dans la rue Bah ça, cette image c'est à cause des médias hein Qu'ils font peur aux gens C'est tellement anxiogène comme situation J'en profite pour vous dire Que peu importe les nouvelles Peu importe ce que disent les médias Peu importe ce que dit Twitter Si vous vous sentez anxieux par rapport à cette situation Ce qui est parfaitement légitime Si ça devient plus vivable N'hésitez pas à tout couper Vous faites un régime médiatique C'est la meilleure chose à faire Le monde ne va pas s'effondrer Le monde ne va pas partir dans un vortex L'économie, le système peut cracher et tout Mais vos murs, vous êtes là, vous êtes vivant Vous pouvez vous toucher J'ai placé cette phrase Vous pouvez vous taper des queues hein Vous pouvez vous toucher Je veux dire on va pas disparaître d'accord On va passer à travers cette épreuve Et puis c'est tout On a pas le choix On va le faire c'est tout Donc tout ça pour dire si vous êtes anxieux Si vous vous sentez pas bien Et surtout en lisant les mauvaises nouvelles qui s'accumulent Et forcément vu la durée de l'événement Parce que voilà on va pas se débarrasser de l'épidémie en deux heures Donc ça va durer Et donc les mauvaises nouvelles vont s'accumuler Pour l'instant on voit pas forcément le bout du tunnel Donc si vous êtes anxieux Vous vous sentez pas très très bien face à tout ça Juste faites un régime médiatique Pas Twitter Pas de BFMTV Mais ça c'est depuis le début hein C'était bien avant tout ça Ne regardez pas les news Ça ne sert absolument à rien Et jouez aux jeux vidéo Allez sur Discord Et lisez des livres Et regardez des vidéos Mais pas sur Twitter Instagram est beaucoup moins anxiogène je trouve C'était les petits conseils de Maxime On passe à la suite Et dites moi Est-ce que dans le lot de personnes qui regardent actuellement Y'aurait pas une partie non négligeable de gens qui se font tellement chier Que d'habitude ils ne regardaient pas cette chaîne Et du coup ils se sont dit Bon bah là j'ai plus trop le choix Et du coup Peut-être Peut-être Attention ce ne sont que des hypothèses Peut-être qu'il y en a qui seraient pas abonnés Voilà Auquel cas il faudrait éventuellement Bah s'abonner Voilà à cette chaîne Si c'est pas déjà fait attention Petite cloche toutes les notifs ça fait plaisir pendant qu'on y est Voilà c'est une petite parenthèse Qui casse les couilles A 90% des gens qui regardent Parce qu'ils sont déjà abonnés Effectivement j'en ai bien consciente Si on continue Ah oui ça ça fait partie des deux vidéos que j'avais vu C'est excellent C'était tout au début c'était avant le confinement Quand les gens pouvaient encore aller à l'aéroport Rappelez-vous En fait un aéroport c'est un endroit où les avions décollent Les avions c'est des espèces de gros véhicules Y'a une image qui s'affiche actuellement sur votre écran Avec des ailes sur les côtés et tout Et on pouvait à l'époque hein Voyager avec Et genre changer de pays Imaginez genre Genre passer des frontières Enfin le truc de ouf quoi Les plus vieux s'en souviennent Malheureusement ça c'est des images du tout début hein En Italie hein C'était un peu marrant Et hé lol on est en vacances Mais on peut pas sortir Ouais ouais quand ça fera 45 jours Je sais pas si tu vas jouer ton accordéon pareil Tu vas peut-être l'éclater sur le sol Ce style est pas ronde hein putain Mais genre dans quelle ville Chacun des habitants de chacun des balcons A un instrument déjà Et c'est accordé sur la chanson Tu fais ça en France à la limite 2-3 balcons ont une flûte à bec Un vieux bidon pour taper dessus Pis c'est tout Ça ça ne marcherait pas en France Putain c'est fort ça Putain c'est pas con ça Projeter un film sur l'immeuble d'en face C'est trop bien Ah par contre pour le gars qui est au dessus C'est la pire place quoi Le mec qui est là là Regardez sa tête Putain je comprends rien au film Je comprends rien vu d'ici Je vois pas les personnages Putain Merde à la fin Genre Ah ouais mais d'accord mais Forcément mais Je vais vous dire on est pas du tout égaux Par rapport à l'endroit où on est confinés Il y en a leurs voisines C'est une chanteuse d'opéra Forcément Ah bah non mais c'est sûr Ça égaye les journées Ah c'est stylé Tous les jours à 9h ça Ah ouais Ah bah là les gars vont passer un bon confinement Vous pouvez me dire dans les commentaires Ce que font vos voisins Et voisines Est-ce qu'ils sont chanteurs d'opéra Peut-être que votre voisin c'est Jul Je sais pas Ça c'est la meilleure combinaison qu'on a vu depuis le début Sincèrement les costumes gonflables c'est la meilleure idée que l'être humain ait eu depuis Aller sur la lune peut-être Découvrir l'Amérique à la limite Et encore hein C'est drôle Je pense qu'on va tous tirer des nerfs dans la tête Au bout d'une semaine ou deux pas plus Et bien mesdames et messieurs j'ai l'honneur de vous annoncer que cette vidéo est terminée Que vous pouvez tous partir en réalité pas faire grand chose de plus C'est à dire que avant cette vidéo vous regardiez déjà les vidéos que j'ai regardé Là vous avez regardé un gars regarder les vidéos que vous regardiez avant Je suis d'accord avec vous les vidéos réactions ont un peu moins de sens depuis qu'on est confiné hein Parce que avant tu les regardais parce que t'avais pas forcément le temps de regarder les vidéos que le gars regarde Mais là tous les aviez tous vu c'est sûr bon Donc là vous avez regardé un gars regarder les vidéos que vous aviez déjà vu Putain vous vous faites vraiment chier Allez à bientôt pour une prochaine vidéo Portez vous bien Restez confinés Restez chez vous Sauvez des vies c'est très important Ce n'est pas forcément pour vous qu'il faut le faire Mais pour les autres Pour les personnes âgées Ne soyez pas un colporteur de virus Ne soyez pas une mule Euh pfff vas-y Vas-y Bouscavita vous avez compris Allez je prends du gel hydroalcoolique Parce qu'on sait jamais hein Je vais même en boire Bah non C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti